Cheikh, nous avons compris largement comment les sorciers et les djinns vont nuire notre vie quand ils participent à certaines choses. Mais Cheikh, alors, est-ce qu'il y a un moyen de vaincre les djinns et les sorciers ? Si oui, quels sont les moyens ? Oui, il y a les moyens de les vaincre, alhamdoulilah, puisque les djinns c'est plus simple, parce qu'il suffit de dire bismillah pour qu'ils n'aient pas accès. Et ça, c'est une miséricorde d'Allah Ta'ala. Le professeur dit que le djinns suit la personne dans toutes ses activités. Quand il arrive à la maison, s'il dit bismillah, le djinns dit aux autres, vous ne pouvez pas rentrer, vous n'avez pas où passer la nuit. Au moment de manger, s'il dit bismillah, il dit, il n'y a pas où dormir, il n'y a rien à manger non plus. Et le contraire, s'il ne dit pas bismillah, il va trouver où manger, où dormir, et puis, bien sûr, créer des problèmes dans la maison, pousser les gens au péché, rendre les adorations plus difficiles. Donc, pour les djinns, il faut dire bismillah, dans tous ces moments, quand on rentre à la maison, avant de manger, avant de se déshabiller, avant de rentrer dans les toilettes, et avant de dormir avec sa femme. Donc, c'est les principaux, sinon, dans toutes choses, on dit bismillah. Pour se protéger des djinns, il faut aussi éviter tous les péchés, toutes sortes de péchés. Alors, particulièrement, il y a les photos et les statuettes, ça veut dire qu'ils ont quelque chose de vivant. Les photos d'hommes ou d'animaux, ou bien les représentations d'hommes ou d'animals, il ne faut pas les laisser dans la maison, il ne faut pas les laisser exposés. Si vous avez un journal où il y a des photos, et puis c'est rangé, ça ne ramène pas les djinns. Mais quand quelque chose est exposé, ça va ramener les djinns. Je vous conseille vraiment, même si c'est les photos de vos parents, ou de votre mariage, ou de vos enfants, ou de votre chèque, ne les laissez pas dans les murs. Si vous avez un chèque que vous aimez, que vous respectez, et chaque fois que vous le voyez, ça vous rappelle d'Allah. Oui, mais imaginez que c'était, si on avait la photo du prophète, salallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose de mettre ça dans la maison? Tout de suite, on comprend que ce n'est pas une bonne chose. Parce que le cœur va aller vénérer ça, et puis les djinns vont en profiter. Et c'est comme ça, depuis les prophètes que les gens ont représentés sous l'inspiration de Shaitan, ont représenté les prophètes dans des statues, et après un temps, ils se sont mis à les adorer. Donc, il ne faut pas laisser ces choses exposées. Vous pouvez avoir un album, ou dans votre portable, les photos de votre famille, ça vous concerne. Il faut aussi évoquer Allah pour éviter les djinns à des moments particuliers, de la colère, de la peur, et de la tristesse. Parce que c'est des moments de faiblesse de l'homme, où les djinns peuvent dominer l'homme. Donc, quand on est en colère, on dit Quand on est triste, on dit Si on a peur des gens, on dit Si on a peur d'autre chose, on dit Donc, voilà pour se protéger des djinns maintenant. Par contre, pour la sorcellerie, c'est beaucoup plus compliqué à se protéger. Pourquoi ? Parce que les djinns, ou le mauvais oeil, ça peut atteindre l'homme accidentellement. Alors que la sorcellerie, c'est quelque chose qui est fait exprès, et on a pris quelque chose à toi. Comme par exemple, le Provence Saint-Hermain, ils ont pris ses cheveux dans un peigne pour lui faire la sorcellerie. Ils ont fait des nœuds, et puis des rituels, et puis ils ont mis dans un puits sec, ils servaient de toilette, et puis ils ont mis dans un crâne de hyène. Donc, il y a tout ça qui a été fait. Donc, c'est comme si je vous dis que si tu conduis correctement, tu respectes le code de la route, tu fais ce qu'il faut, Inch'Allah, tu n'auras pas d'accident, ça va bien se passer. Mais si quelqu'un, avec sa voiture, veut te cogner, donc quoi que tu fasses, de toute façon, il va te cogner. Donc, c'est comme ça, la sorcellerie. Et ce qui fait que le Provence Saint-Hermain aussi a été atteint, malgré tout son décret, son Coran et sa foi. Donc, c'est une épreuve comme les maladies qui peuvent arriver, même à un homme pieux. Mais en tout cas, quand on se protège avec les do'as, Trois fois après Sobh, trois fois après Maghrib, on lit les trois quuls, après Sobh, après Maghrib, avant de dormir. On lit Aytil Kursi, après chaque prière, avant de dormir. Et par-dessus tout, éviter les péchés, parce qu'il faut savoir que si on fait les péchés, les protections ne marchent plus. On ne peut pas désobéir à Allah et puis espérer qu'Allah va nous protéger. Au contraire, c'est Allah même qui risque de nous punir si on est en train de lui désobéir. Donc, la première protection, toujours, c'est d'obéir à Allah. Ensuite, les do'as, les dhikr vont te donner une lumière qui va te protéger. Donc, si on a les protections, ça diminue l'effet. On ne sera pas atteint comme quelqu'un qui ne fait aucune protection ou bien même qui fait les péchés. Pour les combattre ? Alors, pour les combattre, il faut savoir, bon, il y a le traitement, on parlera du traitement. Mais sinon, le combat, alors il faut savoir que le point faible des djinns et des sorciers, c'est quand on les voit dans le rêve. C'est quand on les voit dans le rêve, tu dors, tu vois des gens qui t'attaquent, ou un militaire, ou un serpent, ou un chien, ou un monstre, n'importe quelle chose. Si tu te rappelles dans le rêve de dire Bismillah, de dire Allahu Akbar, de lire le Qur'an, ça va le bloquer, il va s'enfuir. Donc, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois l'attraper d'abord, et ensuite tu lis, et tu le coursis, ou ce que tu sais, ou ce qui vient dans ta tête, tu lis jusqu'à ce qu'il meure. Ou bien tu te réveilles, parce que des fois, il peut s'échapper avant de mourir, et tu te réveilles. Donc, il a fui, mais ce n'est pas grave. Même s'il a réussi à fuir, il ne va plus jamais revenir. En tout cas, c'est ça mes frères, mes sœurs, quand vous voyez ces choses vous attaquer dans le rêve, il n'y a pas besoin de vous enfuir. Parce que de toute façon, le gîle ne peut rien te faire. C'est comme si tu es devant ta télé, et puis un monstre dans la télé qui te menace. Donc, si toi, tu vas sauter par la fenêtre, c'est ton problème. Mais le monstre qui est dans la télé, lui, de toute façon, il ne peut rien te faire que la peur. Donc, c'est comme ça. Même si vous dormez, et puis quelque chose vous attaque dans le rêve, si tu diras, je suis fatigué, fais ce que tu veux. Mais il ne pourra rien faire. Tu vas continuer à dormir, et puis il ne pourra rien faire. Il va te faire peur jusqu'à se fatiguer, puis il va partir. Donc, c'est le moment, je vous raconte une histoire, un de mes amis dans la Rukia. Parce que dans la Rukia, nous sommes constamment attaqués du fait de soigner les gens et de combattre les sorciers toute l'année. Donc, nous apprenons à nos femmes et nos enfants à nous battre. Parce qu'effectivement, la meilleure protection, c'est le combat. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, mon ami me dit que sa fille de 5-6 ans lui dit qu'il y a une vache qui vient l'attaquer, l'embêter dans le rêve. Et il lui a dit ce que nous enseignons les enfants. Quand tu vois le monstre, la chose qui t'attaque, tu le pointes du doigt, comme ça, et tu dis bismillah, bismillah, bismillah. Il va exploser comme un ballon. Comme un ballon qu'on gonfle pour les anniversaires. Et puis, c'est tout. Et puis, quand vous dites à l'enfant, il le fait, puis ça marche. Après, il n'a plus peur. Et puis, après même, c'est les djinns qui ont peur de l'enfant. Parce que l'enfant a la poussée, a la capacité de les tuer. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas apprendre à nos enfants à avoir peur des djinns. Parce que c'est une fausse peur, et puis ça risque de les suivre dans la vie, puis de les mettre dans une mauvaise voie. Donc, le lendemain, sa fille lui dit, oui, papa, la vache est venue hier soir. J'ai pris un couteau, je l'ai découpé en morceaux, je les ai mis dans un sac poubelle, et je les ai jetés par la fenêtre. Donc, mâchallah, la fille a été encore plus débrouillarde que ce que le papa lui a enseigné. Et elle a découpé la vache, elle a jeté par la fenêtre. Et puis, c'est fini. Ce n'est plus revenu. Donc, c'est comme ça. Et si c'est le sorcier même, la personne qui fait la sorcellerie, qui vient dans le rêve, quand vous le tuez, vous le tapez, ça va se retourner contre lui, et il y aura quelque chose qui va se passer. Par exemple, il y avait une jeune fille, c'était une de ses grands-mères, qui lui faisait la sorcellerie. La vieille est venue dans son rêve avec un couteau pour la poignarder, et la fille lui a arraché le couteau et la poignarder. Et la vieille s'est levée le matin, elle a vomi du sang pendant trois jours, puis elle est morte. Donc, c'est comme ça que sa sorcellerie s'est retournée contre elle. Et c'est pour ça que je vous dis que oui, on peut se défendre, on peut les vaincre. Et il n'est pas normal que nous qui adorons Allah et qui suivons le Coran, nous ayons peur de ceux qui adorent le diable. Et que nous nous sentions faibles et que nous nous sentions démunis. Non, ça doit finir, ça doit changer. Et voilà, je vous explique à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, si vous avez ces problèmes, n'ayez aucune crainte. Avant de dormir, demande Allah de ramener tes ennemis dans le rêve. Dors avec la détermination. Au début de la roquette, je vous raconte encore cette histoire pour vous encourager. On soignait les gens, j'étais seul avec ma femme à l'époque pour soigner. Et puis il y avait un groupe de jinn qui nous ont attaqué. En fait, c'était les victimes d'Abdraouf. Les jinn qu'on a sortis, des gens qui étaient blessés, qui étaient tout ça, tout ça. Qui se sont retrouvés, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ouais, c'est Abdraouf qui m'a brûlé avec son Coran. Et ils ont fait comme un club des ennemis d'Abdraouf et puis ils nous ont attaqué. Donc quand ils nous ont attaqué, ça fait des patients qui crient, des perturbations, des gens qui tombent, etc. Et on s'est battu, battu, battu avec le Coran jusqu'à calmer la situation. Et puis ils avaient une jinn qui était leur chef. Et quand je suis dormi, quand j'ai dormi cette nuit-là, j'avais la colère. Je dis, celle-là, je vais la finir. Et j'ai dormi avec la colère. À peine j'ai dormi, je me suis retrouvé devant elle. Et elle était grande, comme si tu étais devant un éléphant ou devant une baleine, devant quelque chose. Je ne vois pas où son corps commence et où son corps finit. Et j'avais un tout petit couteau comme ça et j'ai commencé à découper, découper, découper jusqu'à en faire des brochettes. Des petits bouts comme des brochettes. Et je me suis réveillé. En même temps, ma femme s'est réveillée. Elle a dit qu'elle a vu plein de sang partout. Et puis les gens criaient, il l'a tué, il l'a tué, il l'a tué. Vous voyez, c'est pour vous dire que c'est uniquement une question de détermination et de foi. C'est un rapport de force spirituelle. C'est un rapport de force. Quand tu es avec Allah, tout le reste est petit. C'est aussi simple que ça. Même quand un djinn dit je suis un roi djinn, je suis un djinn rouge, je suis un djinn volant, ça ne nous dit rien. C'est comme une fourmi qui te dit moi je suis le roi des fourmis. Mais tu es une fourmi quand même. Donc même si tu es le champion de boxe des fourmis, pour nous tu es une fourmi. Ça ne change rien. Donc voilà comment on se battre. Si vous avez ces problèmes, n'hésitez pas. Demandez avant de dormir Allah, de ramener vos ennemis dans vos rêves. Et vous les finissez. Après vous serez tranquille. Et le prochain qui voudra vous faire la sorcellerie, il va sentir que ça va se retourner contre lui. Il va avoir peur, il va vous laisser. Et alhamdoulilah, comme ça l'ordre est rétabli. C'est ceux qui adorent Allah, qui n'ont pas peur des créatures. Et ceux qui adorent le diable, ils vont être rabaissés et méprisés. Et ceux qui vont avoir peur de ceux qui craignent Allah. Non c'est là, ils vont avoir peur de ceux qui craignent.